Pour assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité au district sanitaire de Goudompe, le directeur général de la SAPCO, Souleymane Djaï, a fait don d'un groupe électrogène de 50 kVA. Je suis là pour faire un don d'un groupe électrogène de 50 kVA, avec toutes les fonctionnalités. Nous l'avons fait pour accompagner le centre de santé de Goudompe. Nous l'avons fait pour soulager également la souffrance de Goudompe, de l'ensemble du département. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe électrogène qui était là était en panne. Et je pense que quand quelqu'un est malade, surtout si quelqu'un avait supposant un aspe et qu'il vienne ici à l'hôpital, et qu'il n'y ait pas vraiment d'électricité, je pense que ce serait dangereux pour sa santé et la personne pourrait même perdre la vie. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais pris l'engagement à l'occasion de la fête de Tabaski, j'avais pris l'engagement de doter de ce centre de santé-là, d'un groupe électrogène moderne, et qui pourra soulager la souffrance de la population du département de Goudompe. Et c'est ce que je suis venu faire. Pour le médecin-chef de l'établissement sanitaire bénéficiaire, ce matériel va maintenir le bon fonctionnement des services de soins sanitaires. Le groupe électrogène vit en son heure, parce que depuis un certain temps, on a été confronté à des soucis lorsqu'il y a des délestages, parce que le groupe qui était là depuis un certain temps ne fonctionnait pas, il y a des problèmes qu'on ne parvenait pas à résoudre. Le fait que le directeur, M. Souleymane Ndiaye, nous fasse un don d'un groupe électrogène va nous permettre vraiment de pouvoir prendre en charge correctement les malades, surtout en cette période de pluie, où lorsqu'il y a des tonnerres de temps en temps, on constate qu'il y a des coupes d'électricité. Et pendant ce temps, si les malades qui sont avec des matériels qui ont besoin de fonctionner avec l'énergie électrique s'en privent, ça, ça peut amener des dégâts. Maintenant, c'est juste de remercier encore une fois le directeur Souleymane Ndiaye pour ce don qui est d'une importance capitale. L'adjoint au préfet de Goudompe, qui a réceptionné officiellement ce groupe électrogène, affirme qu'il s'agit d'un geste éloquent d'engagement pour offrir à la population de Goudompe un développement socio-économique durable. Nous nous résumions de ce geste et nous le remercions également pour ce geste qui vient soulager et également faciliter la prise en charge des patients. Comme vous le savez, le centre de santé de Goudompe, c'est un centre très stratégique qui polarise pas mal de postes de santé, mais également, au-delà des postes de santé, reçoit parfois des patients qui nous viennent de la Guinée. Donc c'est stratégique quand même. Si nous avons ce groupe électrogène, il va renforcer l'efficacité de ce centre de santé. C'est pour cela que nous magnifions à sa juste valeur ce don qui est venu à son heure. Et nous encroisons également Suleymane à faire d'autres dons dans les autres secteurs, notamment l'éducation et entre autres, le sport et autres. Parce que le Goudompe en a besoin, les populations en ont besoin quand même pour également permettre le développement socio-économique du département de Goudompe de manière générale. Signalons qu'en marge de ce don, le secrétaire général de la S2D a déclaré devant ses militants et sympathisants qu'il donne son approbation sur le choix d'Amandouba comme candidat de la coalition Beno Bokuyakar à la présidentielle de 2024 et qu'il s'engage à travailler sans relâche pour faire de lui le cinquième président du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada